ok les sportifs on est déjà au jour du repos de mon challenge 14 jours pour perdre sa graisse récalcitrante salut mes sportifs et bien je suis déjà au second cycle pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle j'ai déjà fait un premier cycle avant ça bien sûr qui a également duré 14 jours pour muscler et perdre du gras je le dis pour ceux qui viennent découvrir ma chaîne je m'appelle alex levent je suis coach sportif diplôme d'état et je suis là pour te donner des conseils autour de l'alimentation et du sport puisque j'ai également suivi des formations en nutrition ce qui me permet d'avoir des bases plutôt solide plutôt correct pour apporter des solutions à tes problèmes pour ceux qui ne savent pas je me filme en ce moment tous les jours mon quotidien mon quotidien alimentaire mon quotidien sportif si je peux me permettre d'utiliser l'expression pour que tu puisses au moins t'en inspirer pas forcément de faire un copé collé de ce que je fais mais de pouvoir l'adapter aussi selon ton niveau parce que comme tu le sais dans mes vidéos je donne très régulièrement des différentes options que ce soit par exemple lorsque tu fais des pompes que ce soit lorsque tu fais des burpees des squats etc je donne souvent différents niveaux pour que tu puisses l'adapter selon ton niveau à toi alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore je vous invite pour ne louper aucune future vidéo comme vous le savez à vous abonner sur ma chaîne youtube c'est important à mettre un pouce en l'air si vous aimez ce genre de format vidéo où je vous montre mon quotidien comment je me débrouille lorsque j'ai des tentations comment je fais lorsque j'ai pas beaucoup de temps est ce que je mange quatre repas par jour est ce que je mange deux repas par jour enfin bref vous allez connaître mon quotidien et si vous aimez ça si ça peut vous inspirer alors faites le moi savoir avec le pouce en l'air ça ne mange pas de pain et puis moi ça me permet à la fin du mois d'en pouvoir en manger surtout voilà donc du coup merci encore une fois pour le pouce que tu viens de mettre et n'oublie pas non plus d'activer la cloche de notification à côté du bouton abonner pour ne louper aucune future vidéo sinon youtube ne t'avertira pas lorsque je sortirai de nouvelles vidéos et ça serait bien dommage pour revenir au sujet aujourd'hui je vais te montrer du coup mon quotidien qu'est ce que je vais faire alors je vais commencer par courir pour ceux qui savent et bien je cours 15 minutes à plus 5 minutes d'échauffement 20 secondes je cours à fond et 20 secondes de récupération et aujourd'hui j'ai envie de cibler le travail plus sur les pectoraux ce sera un travail qui sera à peu près similaire à des jours où j'ai déjà entraîné les pectoraux à savoir avec les bandes élastiques avec les marges d'escalier pour travailler en inclinaison et en déclinaison enfin bref tu vas vite savoir de quoi je parle dans un instant allez je vais courir et que je te montre mon entraînement pour les pecs tout à l'heure séance de fraction est terminée je me suis donné à fond un quart d'heure pas plus voilà pour augmenter mon métabolisme pour être sec maintenant c'est l'heure des pectoraux on y va on va chercher les bandes élastiques dans l'apportement et voilà l'installation maison façon mac le vent macaille vers le vent alors comment est-ce que je vais me débrouiller et bien c'est simple j'ai utilisé deux bandes violettes une résistance de 50 kg chacune que tu peux trouver à décathlon alors je l'accrocher sur des supports métalliques grâce à ce crochet là et à celui ci eh bien je vais pouvoir faire des exercices décartés à la poulie comme à la salle de sport donc je commencerai d'en bas d'accord pour générer une tension tu vois mon nombre pour vraiment tirer vers le bas d'accord donc je serai de l'autre côté bien sûr de l'autre sens je veux dire pour travailler les pectoraux mais de toute façon je te montre ça en vidéo pour que tu puisses bien comprendre c'est pour juste expliquer là et je vais utiliser du coup la bande verte ici pour la placer non pas sur le dessus du bord métallique mais en dessous cette fois ci comme ça pour pouvoir faire le mouvement opposé c'est à dire mais monter comme ça alors je te montre aussi en vidéo pour que tu puisses bien voir j'ai déjà fait cette vidéo précédemment eh bien là ça va me permettre de travailler la partie haute des pectoraux à la bande élastique verte pour la partie haute des pectoraux la partie claviculaire alors que la partie basse des pectoraux sera travaillée avec les bandes violettes d'un mouvement du haut vers le bas pour travailler le faisceau abdominal c'est dans la partie basse de tes pectoraux d'accord alors je commence par un exercice de pré fatigue avec la bande violette je vais faire 10 répétitions puis ensuite enchaînés directement avec des pompes pour travailler la partie basse je vais mettre mes mains directement sur les escaliers et tu vois le fait d'avoir les pieds à ce niveau là et les mains ici bien je fais en fait des pompes inclinées 1 donc ça me permet de travailler la partie basse de mes pectoraux 10 répétitions ici en pré fatigue puis 10 répétitions directement enchaînés en pompe sur les escaliers je vais retenir la descente pour accentuer la phase excentrique pour augmenter ce qu'on appelle le temps sous tension le temps sous tension plus il est grand plus il est long plus tu vas favoriser la prise de masse musculaire alors bien évidemment va falloir également te surcharger si c'est trop facile pendant la descente tu peux par exemple prendre un gilet lesté tu peux aussi prendre des poignées pour augmenter l'amplitude tu peux aussi faire des pompes ici avec des bandes élastiques sur toi peu importe mais c'est déjà assez compliqué de commencer avec 10 répétitions en pré fatigue avec les bandes élastiques et ensuite d'enchaîner des pompes et ce que je fais moi pour compliquer le mouvement c'est que je rajoute un mouvement dynamique puisque je n'ai pas de gilet lesté parce que j'ai pas plus de bandes élastiques le fait de faire des mouvements dynamiques ça permet encore en plus de générer plus de tension tu vas vite t'en apercevoir quand ce que tu vas essayer je claquerai les mains derrière moi et puis je reviendrai devant en plaçant mes mains sur le bord de l'escalier tu verras ça tout à l'heure ensuite je laisse environ une minute de pause pour enchaîner directement avec le travail cette fois ci la partie haute des pectoraux en faisant 10 répétitions des deux côtés un bras gauche puis bras droit pour travailler équilibré bien sûr et renchaîner cette fois ci en posant les pieds sur la troisième marche de l'escalier et les mains posées à ce niveau là pour faire des pompes déclinées et ainsi travailler la partie haute de mes pectoraux alors là je vais pas m'amuser à faire des mouvements dynamiques parce que c'est déjà assez compliqué voilà un peu ma séance de sport pour les pectoraux c'est assez simple je vais faire en tout quatre à cinq séries et ça suffira voilà on descend bien pour bien travailler la partie basse des pectoraux le faisceau abdominal donc un mouvement du haut vers le bas croise les mains pour créer un mouvement d'adduction bien plus important pour focal sur les muscles des pectoraux parce que selon toi le grand pectorage est le principal adducteur des bras donc en rapprochant les bras je fais un mouvement d'adduction bien plus important et donc je sollicite mieux le grand pectoral donc là on fait 10 répétitions on se concentre bien sur la partie basse du bec attention à pas te faire mal ici hein dangereux attention on a focalisé le travail sur la partie haute du pectoraux le faisceau claviculaire donc tu vois c'est mouvement opposé j'ai placé la bande élastique sur le support métallique en bas décalé je fais un mouvement en diagonale du bas vers le haut je ramène le bras en gardant le bras le plus tendu possible en gardant toujours un léger flex pour pas te faire mal au niveau des coudes d'accord là je monte au niveau des pectoraux je me concentre sur la partie haute des pectoraux aussi je monte ok on fait pas ça parce que là tu vas travailler le biceps 10 répétitions pareil alors bien sûr je travaille avec le bras gauche puis ensuite avec le bras droit bien évidemment et après avoir fait ça je travaille sur les ponts ok entraînement terminé congestion des pecs assuré alors pour tous ceux qui veulent avoir des options supplémentaires pour compliquer le mouvement laissez moi vous dire quelque chose là je viens d'enchaîner un nouveau truc enfin une nouvelle méthode entre guillemets j'ai laissé un temps de repos seulement après le travail des deux faisceaux faisceau du bas et faisceau claviculaire c'est à dire que j'ai enchaîné à la fois l'exercice avec la bande élastique violette pour faire des répétitions en pré fatigue plus 10 pompes en pompes inclinées et j'ai renchaîné son temps de pause avec les bandes vertes en faisant du coup le mouvement du bas vers le haut pour travailler la partie claviculaire plus les pompes et seulement après j'ai laissé un ton de repos ce que tu vois ce que je veux dire donc tout à l'heure je t'avais proposé de laisser un ton de repos après chaque pompe après chaque série de pompes ce que tu peux faire pour intensifier la séance de sport pour ceux qui ont un niveau plus intermédiaire plus plus voire confirmé et bien couper le temps de pause entre les pompes et laisser le seulement à la fin après les deux séries de pompes je veux dire vous laissez environ une minute trente de pause et vous renchaînez le circuit quatre fois voilà la petite alternative pour ceux qui ont un niveau plus avancé à les bisous première collation du matin des fruits toujours pour ne pas changer pêche blanche avec nectarine et deux noix d'amazonie c'est très très bon ça alors tu vois je t'ai mis ici des graines de chia pour te montrer à quoi ça ressemblait j'ai mis deux cuillères à café des graines de chien dans mon shaker de whey whey mix protéines vegan sport naturel chef à base de quinoa ça m'apporte des oméga 3 végétal des vitamines d'y minéraux des fibres du sélénium et ça c'est juste ma première petite collation étant donné que je dois aller coacher j'ai pas beaucoup de temps d'habitude je prends mes crêpes petit éthique t'inquiète pas je vais les prendre les crêpes mais un peu plus tard dans la journée je pense les prendre en même temps que mon déjeuner parce que là je cours après le temps écoute je vais prendre cette petite collation et je te dis à tout à l'heure je suis parti faire les courses à côté de chez moi au grand frais et je vais te montrer ce que j'ai acheté pour pouvoir t'inspirer tu sais les courses c'est pas un calvaire il faut voir ça comme étant du temps consacré pour te faire du bien pour nourrir ton corps c'est important quand même alors regarde moi j'ai acheté ça au grand frais j'aime bien c'est un magasin qui est cool qui est grand et qui donne des produits de bonne qualité alors j'ai acheté ensemble des champignons alors j'ai pas fait exprès de choisir des champignons déjà émincés et prêt à cuisiner mais pourquoi pas parce que j'avais trouvé que ça sans conservateur ça c'est cool du coup ça me permet de gagner du temps après tu peux très bien aussi acheter des champignons et les couper toi même ça prend pas beaucoup de temps enfin bref j'ai acheté également des poireaux ce qui va me permettre de préparer mes galettes diététiques tu sais que j'adore ça et puis même sylvie m'a donné une technique pour pouvoir laver les poireaux facilement si tu n'as pas vu cette technique alors je t'invite à cliquer tout à l'heure sur le bouton i qui s'affiche en haut à droite j'ai déjà parlé de ça dans un vlog précédent alors ensuite j'ai acheté des tomates cerises voilà parce que c'est facile à préparer rien à préparer finalement il ya juste à mettre ça en bouche et puis voilà c'est terminé d'apporter des vitamines et des minéraux gratuitement j'ai acheté aussi hop ici des bananes pour faire les crêpes diététiques tu connais par coeur je mélange ça avec de la purée de noisettes ou de la purée de cacahuètes la recette pareille de ma crêpe diététique s'affiche en haut à droite de la vidéo j'ai acheté une valeur sur une source de protéines naturelles du thon ça m'apporte autant de protéines qu'un shaker au final à peu près entre 23 et 28 grammes selon les marques j'ai acheté aussi du poulet des filets de poulet pour parce que j'aime bien les faire revenir soit avec des champignons tout à l'heure ou bien avec autre chose avec des bonnes épices aussi curry etc plein de choses j'ai acheté des fruits pour m'apporter des vitamines et des minéraux je te l'explique souvent dans mes blogs il est indispensable pour ton corps qu'il ait suffisamment de vitamines de minéraux et d'oligo-léments entre autres suffisamment de micronutriments pour que le corps puisse utiliser les macronutriments glucides lipides protéines ce sont les macronutriments d'accord le corps sinon ne fait pas les utiliser c'est chimique c'est biochimique à tout ça j'ai acheté des abricots voilà savoir que plus tu achètes une diversité de légumes et des fruits avec de différentes couleurs plus tu vas apporter des vitamines et minéraux différents comme je l'ai expliqué également dans un précédent vlog achète un arc-en-ciel de fruits et légumes pour t'apporter une diversité de vitamines j'ai acheté des nectarines voilà puis pour terminer j'ai acheté aussi ça j'adore ça c'est la base des pommes pour m'apporter des fibres et ça m'aide à caler à retrouver cette sensation de satiété assez régulièrement pour éviter que je ne craque pour des aliments pas forcément très intéressants d'accord autre chose que je voulais ajouter dans cette petite séquence vidéo pense lorsque tu t'alimentes à consommer des aliments le plus brut possible au moins dans ton alimentation journalière 60% des aliments doivent provenir des aliments bruts c'est à dire non transformés les aliments bruts sont ce que tu trouves directement dans la nature tu as vu tout ce que je t'ai montré les bananes les fruits les poireaux tout ça ça se trouve directement dans la nature donc ils préservent encore tout leur intérêt nutritionnel leur densité nutritionnelle est encore importante on parle de calories pleines et non pas de calories vides calories vides pour les aliments transformés un exemple qui me vient en tête comme ça c'est par exemple le pain blanc d'accord alors attention je reçue peut-être un colis oui bonjour ça va c'est une sportive non c'est kim c'est ma soeur c'est moi le livreur amazon je viens de livrer alex je l'ai pris pour kim je suis vraiment désolé voilà amazon en directeur live c'est quoi c'est la coque ça je rigole ça par rapport aux fruits consomme des aliments les plus bruts possible pour t'apporter tout plein de vitamines et de minéraux et surtout consomme des aliments qui sont fibreux pourquoi parce que les fibres vont te permettre de te rassasier rapidement et c'est pour ça qu'il est intéressant si par exemple tu consommes du riz bah de consommer plutôt du riz complet si tu consommes du pain de temps en temps occasionnellement consomme de ce cas là le pain complet attention à la quantité à ne pas en abuser et de mériter la consommation des féculents les jours par exemple où tu vas t'entraîner beaucoup d'accord sinon en dehors de ça je veux savoir que le corps n'a pas besoin d'une grande quantité non plus de féculents à savoir qu'on a tendance je pense en france pour la plupart des gens à surestimer nos besoins en termes de féculents pour faire du sport en vrai le corps il se porte très bien sans que tu aies une consommation très très importante de féculents enfin bon bref je suis en train de t'agiverser sur le sujet mais tu as compris le concept il s'agit tout simplement de consommer plus d'aliments fibreux plus d'aliments bruts voilà tout simplement et si tu veux savoir ce que le pain fait grossir j'ai déjà répondu à cette question dans une vidéo où je l'ai vraiment détaillé de manière scientifique que tu pourras retrouver également dans le bouton i qui s'affiche en haut à droite encore une fois je n'ai rien contre les féculents moi aussi j'en consomme de temps en temps lorsque je sais que je vais fournir les efforts inhabituels ou des efforts intenses mais encore une fois je pense que la plupart en tout cas des gens des français et bien ils surestiment leur consommation en féculents ce qui fait que le corps va transformer le surplus des glucides en graisse et ça c'est bien dommage mais écoute trêve de blabla je vais quand même aller me préparer mon repas je vais préparer du coup des oeufs avec un petit peu de poulet et des champignons ouais je pense qu'on va faire ça comme ça pour préparer une petite tomlette sympathique m'accompagnant avec des tomates cerises plus la crêpe diététique de la laitière oui parce que là je prends mon petit déjeuner et mon déjeuner en même temps à la toute cuillère à feu de les champignons et comme je te l'ai dit tout à l'heure je rajoute mes filets de poulet une petite portion dedans et aujourd'hui j'ai envie de tester les épices poulet rôti écoute on va voir ce que ça va donner allez à toute sans moi cette odeur d'épices épices le poulet rôti vraiment pas mal je viens de le sentir là un instant et ça sent vraiment très très bon je vais rajouter encore une autre source de protéines je vais rajouter encore trois oeufs tiens allez trois oeufs dedans plus mon dessert ma crêpe diététique que je vais préparer tout à l'heure et voilà j'ai rajouté les oeufs avec un petit peu des mandales pour donner du goût c'est important de se faire plaisir aussi et en attendant pour gagner du temps j'ai chauffé également la poêle à côté pour préparer mon dessert la crêpe diététique qui arrive voilà allez à tout pour le résultat final miam miam ok place à la dégustation s'il vous plaît un peu de champignons un peu de poulet et un peu d'oeuf et nous allons mettre sa mouche on sent vraiment les épices du poulet ça fait plaisir aux papilles je t'invite vivement à utiliser des épices lorsque tu c'est une cuisine que ce soit les épices au curry des épices au poulet des épices la mousquette ce que tu veux peu importe même le persil enfin bref utilisez tout ça pour pouvoir accompagner tes plats et vraiment trouver du plaisir ce que tu vas manger écoute je vais continuer à déguster mon plat et puis je vais te montrer la dégustation ensuite de ma crêpe diététique trop trop bonne allez à tout je suis en train de gagner du temps je prépare à l'avance mes crêpes diététique pour les prochains jours afin de ne pas trop traîner le matin et prendre mon petit déjeuner tranquillement alors à part ce détail j'avais un une expérience à te faire partager tu sais là j'ai mangé mon petit déjeuner et mon déjeuner assez tard il est plus de 14 heures passées donc j'avais les crocs pour être honnête avec toi j'ai mangé mon repas en moins de 15 minutes aujourd'hui parce que comme je vais te le dire j'avais très faim du coup à la fin du repas je me suis dit tiens j'ai encore un peu faim est ce que je vais me resservir ou pas et ben tu sais quoi avant de prendre ma décision j'ai attendu 10 minutes de plus allez pour plus précis 15 minutes de plus comme j'ai mangé assez rapidement comme je te l'ai dit dans les précédents vlogs faut attendre environ 20 minutes pour qu'une bactérie intestinale puisse produire une protéine qui elle même la protéine va être en partie en grande partie responsable du niveau de satiété alors pour le coup j'ai attendu 15 minutes de plus et maintenant je me sens bien c'est fou ça alors que pourtant j'ai pas mangé plus c'est juste le temps parfois que ton corps puisse comprendre s'il a encore faim ou pas donc je t'invite vraiment à faire comme moi c'est à dire si tu as mangé trop vite et bien avant de te resservir attend un petit peu voilà le conseil il est très simple paraît tout bête mais vraiment très efficace je te jure pense à moi le jour où tu as l'écrou tu manges hyper rapidement tu as un corps faim après avoir mangé ce que tu as mangé et t'attends 15 minutes de plus et tu vas voir je suis sûr que en étant à l'écout de tes ressentis tu auras même pas envie de te resservir après fais le test et reviens me voir dans la vidéo et dis moi dans la barre des commentaires si c'est vrai ou pas d'accord allez je t'invite à faire l'expérience je te dis à tout à l'heure pour la deuxième collation de la journée avant le repas du soir bisous ma deuxième collation de l'après-midi de noix d'amazonie une pomme et une nectarine pour ne pas changer les bonnes habitudes mais écoute j'ai jamais de te dire que c'est trop bon alors ce soir je ne suis pas chez moi j'ai préparé une gamelle sympathique à droite tu vois des tomates cerises au milieu tu vois des oeufs avec des champignons et j'ai rajouté également des épices de tagine pour goûter et c'était plutôt pas mal et à ma gauche ici donc il ya trois blocs distincts à ma gauche du thon avec des épices de tagine vraiment très 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 sympa voilà une gamelle que j'ai préparé en avec quoi maximum 5 minutes le thon de la cuisson des champignons à feu doux pour garder les vitamines et les minéraux de mettre des oeufs là dedans à ma gauche en attendant que les oeufs cuisent et ben j'ai préparé le thon avec une petite fourchette j'ai mis du tagine de poulet et puis j'ai lavé des tomates cerises et puis je les ai installés dans la gamelle c'est tout voilà 5 minutes pour préparer ta gamelle tu n'as aucune excuse maintenant si jamais tu dois manger sain et que tu ne peux pas manger à la maison écoute si tu aimais ce genre de vidéo où je te montre mon quotidien ce que je mange comment je m'entraîne tout ça fait de moi savoir dans la barre des commentaires dis moi ce que tu en penses et aussi si tu aimes bien mon travail mais un pouce en l'air très important pour soutenir le travail pour que cette vidéo soit bien référencié suis moi également sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité facebook instagram snapchat et twitter et moi je te dis à demain pour le jour numéro 11 ou numéro 12 je ne sais plus le jour numéro 12 de mon challenge 14 jours pour perdre la graisse recalc30 on arrive bientôt à la fin et je te dis à demain bisous ciao